Éco Menanto Christian, 7h05, pour bien se projeter en 2017, il est toujours nécessaire d'examiner l'exercice qui vient de se clôturer. Sur le terrain de la production industrielle, on dit que les derniers mois ont été encourageants. Alors est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est une illusion ? Eh bien c'est une réalité et une réalité très bienvenue dans le contexte actuel. Nos activités manufacturières ont franchement accéléré en décembre. Elles n'ont même jamais été aussi intenses depuis mai 2011. L'indice qui synthétise les secteurs industriels se maintient ainsi pour le quatrième mois consécutif au-delà de la ligne des 50 points. Vous savez c'est cette marque qui quand elle est supérieure signifie une activité en croissance. Quand elle est en dessous bien sûr signifie la contraction. Eh bien pour décembre, ce chiffre a atteint 53,5. C'est un niveau très au-delà des premières estimations qui pourtant étaient déjà nettement positifs. Ça veut dire quoi ? Que ça sent la reprise ? Ça, ça serait téméraire de l'affirmer sur ce seul indice. Mais il est clair que notre appareil de production commence à tirer parti d'une demande plus robuste en France. Mais aussi, et ça c'est un signal très intéressant, à l'exportation. La prise de commande globale du secteur industriel n'a jamais été aussi forte depuis 67 mois. L'exemple le plus significatif de ce retour à une meilleure forme, c'est bien sûr l'automobile. Cette industrie est souvent sur la sellette, mais ça reste quand même l'un des bons thermomètres du climat des affaires. Eh bien les derniers mois de l'année écoulée ont été les meilleurs depuis une décade. Plus de 2 millions de nouveaux véhicules ont été immatriculés. Cela représente une hausse de 5% avec des performances tout à fait significatives des fabrications. de nos deux grands constructeurs, mais il y a aussi, de façon plus discrète, de nombreux autres secteurs, comme le matériel militaire, la chimie, le transport ou la microélectronique, qui ont surfé sur cette vague. Est-ce qu'on peut espérer que ça se répande à l'ensemble de l'économie, tout ça ? Alors là, ça c'est malheureusement pas aussi mécanique, mais il y a déjà des premiers signes tangibles de contagion positive. Ainsi, pour faire face à des objectifs de production en hausse, les entreprises renforcent ce que les spécialistes appellent leur capacité opérationnelle, ce qui se traduit en réalité par des créations nettes d'emplois dans le secteur privé. Et ça, c'est un phénomène qui avait disparu du paysage français. Il a été perceptible ces derniers mois dans le recul des chiffres du chômage. Vous voyez que si la mayonnaise de la reprise n'est pas encore figée, elle a quand même une belle allure, bien meilleure qu'il y a 6 mois. Et pour vous que ça dure, vos flashs du jour, Christian ? Eh bien, nous sommes 66 millions, ça on le sait tous maintenant, mais ce que l'on ignore trop souvent, c'est que la croissance de la population française se fait essentiellement dans les petites communes et le périurbain. Et ça, c'est très important pour la répartition future des moyens de l'État. La note du mardi ? 13 sur 20 à Microsoft, son dernier système d'exploitation, Windows 10, équipe désormais plus de 33% des ordinateurs en France. C'est beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde. Et on en sait plus ce matin encore grâce à Christian Menanto. Merci. Merci. Merci.